au total plus de 700 mille africains ont été déportés dans les antilles françaises un crime contre l'humanité reconnue par la loi en 2001 un crime qui n'est toujours pas admis par la communauté béquée les historiens exagérent un petit peu le problème mais il parle surtout du mauvais côté d'un stavage mais il y a eu un bon côté aussi sinon je n'ai pas d'accord avec il ya des colons qui étaient très humains avec le réclame qui nous a franchi qui lui donnait des possibilités d'avoir un métier des choses pourtant c'est grâce à l'économie esclavagiste que les béquets ont fait leur fortune quand je vois des familles mais d'ici en fait blanc et noir les enfants sont de couleur différente il n'y a pas d'amour dit il y en a un qui s'entend avec les cheveux comme moi il y en a qui sont avec les cheveux crépus dans la même famille avec des couleurs de peau différente moi je vous passe bien c'est pas non on a voulu préserver la race certains béquets qui se marient avec des gens de couleurs sont exclus de la communauté sans métissage le patrimoine a pu rester dans le giron des grandes familles je vous pose une question qui va vous paraître peut-être énorme est-ce que vous entendez le mieux avec les français de métropole ou avec les martiniquais les français les martiniquais je les connais depuis toujours je les connais depuis toujours je sais comment les manipuler les français de métropole il y en a qui sont bien élevés avec lequel on s'entend il y en a qui sont mal élevés et qu'on dresse je m'entends avec eux tous vous êtes un béquet qu'est ce qu'un béquet c'est ce qu'un béquet le béquet c'est le sont les descendants des blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies depuis combien de générations êtes vous ici nous sommes issus depuis 300 et quelques années ça fait pas mal de générations je n'ai pas le chiffre en tête exactement combien il y a de béquets dans le pays je n'ai pas le chiffre exact en vue de 2500 à 3000 2500 et 3000 je crois ils sont tous parents les uns avec les autres ils sont tous parents qui entrent aux alliés parce que le pays est un tout petit et comme nous nous marions continue se sont tous parents et comme nous nous marions qu'entre nous sont tous parents et comme nous ne nous marions qu esperando sont tous parents et comme nous marions qu'entre nous sont tous parents. Quelles sont les relations des béquets avec les gens de couleur ? Excellent, excellent. J'ai de très bons amis mulatres et négres aussi. C'est facile à mener les ouvriers noirs ? Oui, le noir c'est comme un enfant, il faut être au juste, on en obtient ce qu'on veut. Mais les béquets vivent à part, entre eux ? Les béquets ne vivent pas à part. Les béquets vivent, ils ont, je vous dis, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont de très bons amis, gens de couleur, mais ils vivent entre eux, si vous voulez, pour protéger leurs filles, pour ne pas les mettre trop en relation avec les gens de couleur. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que votre fille ou vos filles épousent des gens de couleur ? Parce qu'il faut, pour qu'un ménage soit heureux, marier des gens de même condition, de même éducation. Les blancs pays où béquaient les descendants de colons. Ils représentent environ 10% de la population totale, mais détiennent par héritage ce qui reste de l'économie coloniale, la banane et surtout la canne à sucre dont on tire le rhum. La plupart n'a pas accepté de nous rencontrer. Un des seuls volontaires, c'est Hervé Damoiseau, qui dirige la dernière distillerie de rhum en Guadeloupe. Lui n'a pas peur, s'il a de l'argent, c'est grâce à son travail. Rencontre avec un client. C'est un bon client à vous, ce monsieur ? Vous venez d'où, vous ? De Guadeloupe, ici. Vous êtes un béquet ? Oui. Oui. Vous êtes un profiteur ? Non, non. Eux, ils sont des profiteurs. Eux, ils sont profiteurs ? Oui. Ça, ce sont des béquilles pures, là. Et vous, vous n'êtes pas pur ? Non, je ne suis pas pur. Vous venez d'où, vous ? D'ici en Guadeloupe. Mon père, c'est un béquet. Ma mère, c'est une métisse. Mais eux, ce sont des profiteurs. Attends, attends. Oui. Quand tu vas revendre ça, tu fais un bénéfice ou une perte ? Non, non, ça, c'est cadeau pour mes clients. Non. Lui, il n'a que le sang blanc sur lui. C'est pour ça qu'il est profiteur. Ah, le racisme. Tu es plus informé que moi, sous ma famille. Le racisme, c'est vrai, le sang. Tout de suite, on parle de sang, ici. Ma mère, c'était une métisse. Ma mère, c'était une métisse. Il le sait ? Elle n'a jamais été acceptée par les parents de mon père. Tu sais ça, aussi ? Parce qu'on n'était qu'à l'année, en 1900. En 1903. En 1959. Non, non, non. En 1905, c'est ce que j'ai dit. Comme mon frère, il est né. Il a ma même peau. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas voir le droit. Les histoires de sang mêlé ou pur déterminent toutes les relations. Les damoiseaux sont arrivés en Guadeloupe au milieu du 19e, juste après 1848, après l'abolition de l'esclavage. Cette famille n'a donc jamais été esclavagiste. Par contre, question humour, ce n'est pas toujours du meilleur goût. Voici donc la fameuse machine à vapeur. Ah, c'est ça. Elle est toujours à vapeur ? Ouais. Non. Écoutez, c'était ça. Vous continuez de fouetter quelques petits indigènes. Vu que ce n'est plus trop admis, que le LKP n'en veut plus. Heureusement, moi, vous... Non, mais je plaisante. Pourquoi vous plaisantez avec ça ? C'est un blagueur, les gars. Oui. Non, mais parce que... Attendez. Non, parce que la Guadeloupe, il faut être raisonné, elle a eu un passé. Le problème, ce que je reproche à la Guadeloupe, et enfin aux Antilles françaises en règle générale, c'est qu'on vit qu'avec notre passé. Qu'est-ce que j'en pense, le frère ? Le grand frère ? On ne peut pas parler sans arrêt de l'esclavage, du colonialisme pendant des siècles et des siècles. Il faut quand même avancer. Un jour ou l'autre, il faut quand même oublier ce qui est derrière, essayer de faire un pas en avant. Oublier, ce n'est pas possible, ça. Non, mais on peut... Non, mais... Non, mais il faut vivre avec, en ayant compris, en ayant digéré. Moi, je regarde, il y a quand même quelques événements. 1940, la France est envahie, l'Europe est envahie par les Allemands. Le premier allié de la France, actuellement, c'est l'Allemagne. On ne leur en veut pas. Oui, oui. L'Allemagne et la France ont oublié tous ces... On n'a pas qu'oublié, parce qu'on en a parlé, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a fait des traités, parce que non, il y a eu des livres, il y a eu des explications qui étaient dures. Alors, attendez, non, justement, sur l'esclavagisme, qu'est-ce qu'on a fait ? Pour essayer d'expliquer ça, pour essayer d'expliquer cette folie qu'on a fait, nous, les Blancs. Par exemple, à l'école, on a commencé à enseigner ça il y a 10 ans. Pourquoi ? Parce que les programmes scolaires ne sont pas toujours adaptés. Effectivement, quand on apprend Guadoupe aux petits Guadoupéens, aux ancêtres ou les Gaulois, c'est évident. Mais en même temps... Ça, on a un peu arrêté, ça. On a un petit peu arrêté, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'on nous en aide, parce qu'il y a quand même une population blanche, et on ne peut pas non plus apprendre à la population blanche aux ancêtres africains. Monsieur, vous nous écoutez parler, là, ou pas ? Non, non. Ah non, vous n'écoutez pas ? Non, mais vous pouvez l'interroger, hein, il est... Vous avez entendu, là, je l'engueule un peu, votre patron, là. Il dit qu'il ne devrait pas ! Ça dépend pourquoi, ça dépend pourquoi. Cette histoire est dit qu'ici, les Guadeloupiens qui sont d'origine de l'esclavage parlent toujours de ça. Il dit qu'il faudrait arrêter d'en parler, lui et son frère. Vous pensez qu'il a raison ? Ben, disons que ça fait partie de l'histoire de la Guadeloupe, mais bon, ça fait partie du passé aussi. Ce sont des choses peut-être qu'on ne pourra jamais oublier, mais je dis que plus le temps évolue, plus on doit essayer de passer à autre chose. Il faut oublier. Non, oublier, on ne pourra jamais oublier. Mais par contre, comment dirais-je, ce sont des choses qu'il faut savoir sur le passé. Comment on fait ? Ben, c'est le temps. Est-ce qu'on en parle assez, en Guadeloupe, de ça ? Est-ce que vous en parlez avec lui, par exemple ? On n'a jamais eu l'occasion d'en parler. Non, jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé de ça. Il a dit quand même qu'on ne pourra jamais oublier. Mais moi, j'ai l'impression que c'est comme si on y était hier, à l'esclavage, alors que c'est 1848. On ne peut pas oublier. Ce sont des choses qui resteront gravées dans les esprits. Il ne faut pas oublier non plus. Non, ben non. Parce que la France n'oublie pas son histoire. Vous parlez de ça tout à l'heure. C'est vous qui disiez oublier tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai oublié. Oui, mais quand j'ai dit oublier, je veux dire qu'on en fasse abstraction, qu'on en consacre une semaine par exemple par an. Et ben justement, il ne faut plus utiliser ce terme oublier si vous voulez régler ce problème. Bon, je vais arrêter de donner des leçons. On va à la plage, il pleut. En Guadeloupe, c'est comme ça. Ça vient s'en prévenir. J'affirme que le blanc est une race de braves. Le noir n'est pas brave. Le noir n'est insolent que quand ils sont nombreux et contraints. Et ça, je le dis devant n'importe quel noir de la Guadeloupe, parce que j'ai beaucoup d'amis noirs. Je vis dans un pays de noirs. Je travaille avec des noirs. Et aucun des noirs qui m'entourent ne veut de l'indépendance. Ni de, surtout de la petite classe. Et de la grande classe, ils savent très bien, je suis médecin, je suis avocat, mais de quoi vais-je vivre ? Quand j'aurai pris l'indépendance, dans quel tribunal je vais plaider ? Et qui ça qui me paiera ? Christent les médecins, d'où vais-je recevoir mes médicaments pour donner une piqûre ? Il faut durer certaines questions, il faut être intelligent. Colon, les béquets ou blancs créoles sont souvent à la tête de grandes entreprises guadeloupéennes. Plusieurs d'entre eux refusent de s'exprimer. Hervé Damoiseau, lui, accepte de nous recevoir dans sa distillerie du nord de l'île. Il est le principal producteur de rhum en Guadeloupe. En janvier, ses ouvriers, membres du syndicat UGTG, rejoignaient le mouvement de grève lancé par le LKP. L'UGTG, si vous allez voir les statuts et le site de l'UGTG, ils prennent ouvertement l'indépendance, et en mettant les désordres partout en Guadeloupe, mais sans proposer de construire une économie ni quoi que ce soit. C'est marqué clairement dans leur statut, détruire. Il y a un héritage colonial. L'héritage, vous ne pouvez pas le nier. On le connaît, ils le connaissent. On oublie souvent d'ailleurs de dire, ça arrange bien le LKP de ne pas le dire, que les premiers vendeurs d'esclaves, c'était des nègres qui vendaient des nègres aux blancs. Et puis, puisqu'on se plaint autant de la Guadeloupe et de son système, les Guadeloupéens sont en grande partie sénégalais. Qu'est-ce qui leur empêche d'aller visiter le Sénégal pour voir si on est mieux en Sénégal qu'en France, puisque le pouvoir colonialiste est si désagréable que ça ? Puis puisqu'on se plaint autant de la Guadeloupe et de son système, les Guadeloupéens sont en grande partie sénégalais. Qu'est-ce qui leur empêche d'aller visiter le Sénégal pour voir si on est mieux en Sénégal qu'en France, puisque le pouvoir colonialiste est si désagréable que ça ? Les Guadeloupéens sont en grande partie sénégalais. Qu'est-ce qui leur empêche d'aller visiter le Sénégal pour voir si on est mieux en Sénégal qu'en France, puisque le pouvoir colonialiste est si désagréable que ça ?